Dans notre cerveau, nous avons une petite zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur et cette petite zone est comme un détecteur de sens. S'il y a du sens dans notre existence, s'il y a de la signification à ce que nous vivons et de la direction, le cortex singulaire antérieur est apaisé. Il ne produit pas d'angoisse. Par contre, s'il n'y a pas de signification attribuable à ce que nous vivons ou s'il n'y a pas de direction qui peut justifier ce qu'on est en train de vivre, le cortex singulaire antérieur génère de l'angoisse. Et donc on comprend que, comme les rituels apportent du sens, permettent de donner de la signification, de diriger des projets dans une direction, il n'est pas étonnant que nous soyons des animaux éminemment ritualistes. Alors que la question du rituel semblait, il y a quelques années, complètement passéiste et oubliée, on voit de plus en plus de gens se tourner vers la puissance des rituels pour se transformer, pour évoquer les passages de différents moments de leur vie, pour créer du lien avec les autres. Qu'est-ce que c'est ? Comment faire qu'un rituel ne soit pas une source d'enfermement, mais une source de célébration, de changement, de transformation, et comme puissance de relation, de recréer du lien ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec toi cette exploration sur la question des rites, qui est le sujet de ton nouveau livre. Mais alors, ce n'est pas du tout les préconceptions qu'on a sur les rites. Tu es même parti d'une enquête, en demandant aux gens quelles étaient leurs difficultés particulières, et comment peut-être la solution pour transformer nos difficultés, c'est d'inventer des rites. Peut-être que tu pourrais nous parler de ce que les gens t'ont dit et de ton enquête ? Oui, parce qu'effectivement, je n'avais pas forcément eu l'idée d'écrire sur ce sujet. Et puis après, quand je me suis laissé convaincre, je me suis un petit peu documenté sur le sujet dans la littérature. Déjà, rites et rituels, ce n'était pas si clair. Et je me suis dit, autant aller sur le terrain, essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis de là, je verrais bien quelle définition donner à ce mot de rites, à ce mot de rituel, et voir si ça correspond à ma propre expérience. Et effectivement, j'ai donc interrogé à peu près 250 personnes. Ce n'est pas un grand échantillonnage, mais quand même. Et j'ai été surpris, d'abord de constater que beaucoup de gens ont des préoccupations qui se regroupent presque en catégories, comme ça. Alors, je ne dis pas que mon enquête est exhaustive et qu'elle est représentative de la population, mais des grandes catégories, d'avoir besoin de s'occuper de soi, besoin de s'occuper de la relation avec les autres, besoin de s'occuper de l'environnement, besoin de recréer une meilleure ambiance au travail, besoin de sacraliser les événements de l'existence, de leur donner une valeur. Et tout ça, je me suis dit, waouh, on dirait que ça définit des rites. Comme si le rite naissait d'un besoin, comme si c'était l'élan qui vient d'un besoin, dans une vie personnelle ou dans une vie collective. Et puis, en leur demandant à toutes ces personnes comment tout ça vivait dans leur vie, je me suis rendu compte que chacun de ces rites avait des rituels. Et une façon de manifester comment répondre à ce besoin dans le quotidien, mais de manière consciente. Et c'est ce qui m'a tout de suite fait bien comprendre que les rituels ne sont pas des habitudes. C'est au-delà de l'habitude, puisque c'est vécu en conscience. Peut-être qu'on pourrait, pour expliquer comment tu t'es intéressé à la puissance de guérison des rituels, peut-être que tu pourrais te présenter et redire un peu en quelques mots ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, oui, oui. Eh bien, donc moi, je m'appelle Thierry, j'enseigne, j'ai 61 ans, je suis né à Bruxelles. Et tout petit, j'étais un enfant très mystique, mais je pense que beaucoup d'enfants sont mystiques. C'est-à-dire que j'avais une espèce d'emmerveillement du monde, un sentiment d'amour pour ce monde, pour les gens. Et puis aussi, un sens du sacré qui était tout de suite happé par l'Égypte ancienne. Donc, enfant, je ritualisais comme un grand prêtre égyptien. Ma chambre était décorée de hiéroglyphes. Le garage de mes parents était réquitionné pour en faire une tombe égyptienne. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un archéologue qui m'a enseigné l'Égyptologie jusqu'à mes 16 ans, toutes les semaines à l'université. J'allais depuis l'âge de 7-8 ans. Et en fait, tout ça m'a habité. J'ai même pensé devenir prêtre, à un moment donné. Et puis, à la même époque... Prêtre chrétien ou prêtre égyptien ? Prêtre, alors, égyptien, parce que c'était ça qui m'habitait, mais dans la forme d'un prêtre chrétien. Et j'ai bien vu les filiations qu'il y avait entre les rites et les façons de procéder dans la chrétienté et celles qui venaient de l'Égypte ancienne. Mais en même temps, à la même époque, ma maman s'est fait opérer d'une intervention assez lourde et elle m'a montré le chirurgien qui l'avait opéré dans l'hôpital. Et je m'entends me dire « Moi, je vais faire ça. » Et donc, j'ai passé mon enfance entre « Est-ce que je vais devenir égyptologue ou est-ce que je vais devenir chirurgien ? » Et à 18 ans, j'ai choisi la chirurgie. Clairement, en conscience, dans le sens où je me suis dit « L'égyptologie, ça n'intéresse peut-être que moi, mais la chirurgie, ça va servir à plus que moi. » Donc, j'ai décidé de faire des études de médecine pour devenir chirurgien. Mais d'emblée, il y avait une envie de transmettre parce que c'est ce que je faisais depuis tout petit, étant donné que, enfant, j'avais d'abord beaucoup de sensibilité, j'avais un corps un peu déformé et du coup, les autres se moquaient assez facilement de moi. On parle de harcèlement à l'école. Je pense que j'ai vraiment vécu du harcèlement et même assez violent. Mais en même temps, j'avais trouvé ma place. J'avais cette passion pour l'Égypte et j'ai occupé ma place en transmettant ça auprès des élèves, le petit nombre d'élèves qui ne jouaient pas au football. On m'appelait Thierry Jenseigne et en fait, quand j'ai eu tout ça, je n'étais pas heureux, j'étais tendu. On a parlé, dites-moi, tu es devenu chirurgien. Oui, chirurgien. Tu as eu vraiment la notoriété, un poste important. Oui. Et le jour où tu as tout ça, tu te dis pas au fond. J'avais mon poste à l'université parce que mon but était d'enseigner, donc je voulais un poste académique. Le jour où j'ai eu tout ça, mais vraiment, le jour où je l'ai eu, le 5 janvier 1998, j'ai entendu une voix qui m'a dit si tu restes ici, tu vas mourir. Et donc, j'ai écouté la voix, je ne pouvais pas résister à ça. Et j'ai quitté en une demi-heure de temps, le temps d'écrire ma lettre au doyen de la faculté de médecine en disant il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne peux pas rester. Et en fait, je n'ai jamais regretté ça, mais il a fallu assumer. Et comme j'étais salarié des hôpitaux de Bruxelles, enfin universitaire à Bruxelles, je n'avais pas de fortune devant moi et j'ai eu l'idée de retrouver assez rapidement un travail, mais je n'avais pas fait un travail sur moi. Et donc, j'ai retrouvé un travail que j'ai abordé de la même façon que quand j'étais dans la fonction de chirurgien à l'hôpital, c'est-à-dire avec beaucoup de tendance à pousser, à contrôler, avec une volonté très déterminée. Mais de nouveau, je me suis épuisé dans ce travail. Il s'agissait d'un poste de direction pour une maison de prêt-à-porter italienne qui s'appelle Giorgio Armani, ici à Paris. J'ai fait ça pendant une petite année et fort heureusement, ils m'ont demandé de quitter. Parce que j'aurais peut-être tenu encore un petit peu, mais je m'épuisais et puis je n'étais vraiment pas dans mon... dans mon environnement. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris à me désidentifier de ce que je faisais. J'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses finalement. Ce qui comptait, c'est qui le fait. Et c'est là qu'a commencé un travail intérieur, un travail plus psychologique et un retour à ce qui avait habité mon enfance. Un retour à la mystique, à la spiritualité. Et donc, voilà, tout ça m'a amené à finalement écrire un premier livre en l'an 2000, Le travail d'une vie. Je crois que ça annonçait la couleur. Puis il y a eu Vivre en paix. Et puis il y a eu La solution intérieure qui était le livre de la réconciliation entre le médecin et puis le poète, l'homme plus inspiré. La solution intérieure, c'est un livre qui a beaucoup marqué. qui essayait de réconcilier la rigueur scientifique de la médecine et tout ce qu'on peut savoir par ailleurs sur ce qui fait sens pour chacun d'entre nous et comment donner sens aux épreuves que l'on traverse. Et c'est ça, la solution intérieure qui reste encore aujourd'hui un grand classique. Je pense que c'est un livre qui était très documenté et puis il était très apaisé. Ce qui voulait dire que tant les gens de la médecine conventionnelle que les gens des médecines dites alternatives ou complémentaires, d'une médecine non conventionnelle ou moins conventionnelle pouvaient s'y retrouver dans un lieu où les choses étaient intégrées au service d'une meilleure compréhension de la nature de la vie et de l'être humain. Et je suis très heureux d'avoir écrit ce livre. Mais quel travail ! C'était 15 mois d'écriture tous les jours, 8 heures par jour. Il y avait 700 références scientifiques à lire, à trier, à essayer de digérer. Mais moi, ça m'a fait grandir. Et puis surtout, ça a donné une forme de contact avec un plus large public. Et puis, après ça, j'ai écrit « La maladie est-elle un sens ? » et je suis tombé malade. Et en 2009, et ça, c'était le cadeau. À savoir que j'avais repris mes mauvaises habitudes, diriger, contrôler, absolument vouloir, mettre beaucoup de volonté, de force de travail dans ce que je faisais. Quitte à m'épuiser, et c'est ce qui est arrivé, et j'ai été paralysé suite à une grippe. Ça a dégénéré et j'étais en fait épuisé mon système immunitaire. Moi qui disais aux autres de prendre soin d'eux, je ne prenais pas suffisamment soin de moi. J'avais donné 200 conférences dans 8 pays différents, en un an, autour de ce thème, la maladie est un insens. Donc la question m'était posée. Et j'étais ici à la Pitié-Salpêtrière, dans le service de neurologie, et je me rappelle très bien. J'ai pris mon carnet dans lequel j'écris régulièrement, et je me suis dit qui t'a emmené dans ce délire ? Et la réponse a fusé immédiatement. Ton égo, Thierry, ta personnalité a peu réagité. Alors je me suis posé une autre question. Si ce n'était pas cette personnalité qui prenait le pouvoir dans ta vie, qu'est-ce qui se passerait ? Si c'était plutôt l'essence de l'être qui t'inspirait ? Et la réponse est venue tout de suite. Je pars vivre en Égypte. Et donc je suis parti vivre en Égypte parce que quand on entend ce genre de réponses, on ne peut pas tricher. Je voyais le danger dans lequel j'étais. J'ai été paralysé, j'ai presque tout récupéré, je n'arrive plus à siffler. C'est la seule séquelle. C'est beaucoup de chance. Et je me suis dit bon, va en Égypte. Et je suis parti. J'avais déjà repéré une petite maison là-bas que j'ai louée dans les champs près de la Vallée des Rois. J'ai écrit là-bas et puis je me suis bien calmé. Et puis bon, il y a eu Confidence à un homme en quête de cohérence où j'ai raconté ce parcours, ce réajustement. Et puis, juste à la publication de Confidence à un homme en quête de cohérence, donc en 2012, j'avais 50 ans, c'était l'année de mes 50 ans. Et en fait, on a dit que j'avais fait une dépression. Moi, je n'ai pas considéré ça comme une dépression, même si je crois que toutes les dépressions pourraient s'appeler ce que moi, j'appelle une nuit noire de l'âme. Et vraiment, j'ai vu, et ça a duré quand même longtemps parce que je m'étais dit je vais m'arrêter. L'idée, en fait, fin 2012, après ces Confidences, c'était de m'arrêter quelques mois pour trouver l'espace en moi et créer l'école de la posture juste qu'au départ, j'appelais l'école de la présence thérapeutique parce que suite à l'épuisement de 2009, je m'étais dit il serait temps d'arrêter de voyager, d'avoir ton endroit et puis les gens viendront s'ils veulent. Je ne voulais plus m'éparpiller, ça ne me correspond pas. Je suis un moine, moi, j'ai besoin de mon ménage, de mon astère ou de mon ashram, j'ai besoin de mon lieu d'ancrage et je n'étais pas sûr d'être à la hauteur d'un tel lieu parce qu'il faut beaucoup d'espace en soi pour recevoir les autres et leur chaos intérieur et leur faire entendre cet endroit paisible qui est en eux. Je savais que l'école serait une école à la fois psychologique mais surtout spirituelle et qui suis-je pour créer un lieu comme ça. Je n'avais pas non plus une lignée de maîtres qui m'auraient éventuellement adoubé à faire ça et donc j'ai dû aller chercher cette conviction, cette certitude, ça scise en moi et je m'étais dit je prends retraite pour m'éprouver sauf que la retraite je pensais qu'elle allait durer six mois que j'allais pendant ce temps-là écrire un livre sur le silence que j'avais entendu lorsque je m'étais retiré en Égypte et en fait, ça a duré trois ans. Et ça a été dur parce que ça m'a même fini par presque une tentative de suicide. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je peux dire que je comprends ce qu'on écrit dans les textes un peu mystiques de la traversée d'un désert dans lequel on rencontre des monstres. Maintenant, je sais ce que c'est. Et surtout, je sais ce que c'est de ne pas être anéanti par ces monstres, de pouvoir les regarder en face et puis de les éclairer d'amour, de lumière, de conscience. Et ça m'a rendu, c'est peut-être de nouveau prétentieux de dire ça, mais je l'assume, ça m'a rendu absolument paisible, absolument paisible. Et aujourd'hui, moi, j'ai 61 ans, je peux mourir ce soir, c'est bon. Mais je suis content de vivre, je ne suis pas du tout en train d'espérer partir, mais c'est bon, c'est fait. Je crois que j'ai vu, j'ai compris, et je suis joyeux, profondément joyeux. Ce que je n'aurais pas pu dire il y a encore cinq ans, dix ans, certainement pas. Il y a une joie, rien ne me paraît compliqué. Parfois, ça me demande un effort, mais rien n'est compliqué, rien n'est grave. Et alors, dans ce livre, tu rassembles au fond ton travail, ton expérience, pour réhabiliter au fond la puissance du rite comme puissance de transformation au quotidien par rapport à ce qu'on a vu, ces différentes difficultés que chacun a, et que les rites sont très précieux si on veut bien arriver à sortir des œillères que nous avons à leurs propos. Oui, et en fait, de nouveau, je n'avais jamais réfléchi à ce thème, à ce sujet, et je ne me rendais pas compte que je ritualisais beaucoup finalement. Mais je crois qu'on ritualise tous assez bien et qu'on va probablement tous ritualiser de plus en plus. Parce que dans le titre du livre, il y a « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain ». Et je crois que depuis la crise de la Covid-19, on est tous plus ou moins conscients que le monde est incertain. Il l'est, par essence, la vie est incertaine. Mais là, on en a pris conscience. Tout peut s'arrêter pour le monde entier en quelques jours. Et donc, c'est quand Jean-Philippe de Tonac m'a dit « Est-ce que tu te rends compte que tu as instauré un rituel contemporain ? » en proposant une méditation tous les soirs pendant le premier confinement. Je n'avais jamais réfléchi à ça en ces termes-là. Mais c'est vrai, c'était un rituel. Je retrouvais les gens sur Facebook tous les soirs à 19h. Ça a duré 45 soirs d'affilée. Et je sais qu'il y a des gens où on était parfois 10 000, 15 000 par soir. Et les gens, ça a changé leur vie. Et la mienne aussi. Parce que j'avais des repères, j'étais apaisé. Ça structurait ma journée. Ça donnait du sens à ce confinement où j'étais quand même un peu isolé, comme la plupart d'entre nous. Moi, je vivais vraiment seul pendant le confinement parce que mon compagnon était en Égypte et coincé là-bas. Et donc, je me suis dit « Oui, ça vaut la peine d'y réfléchir. » Et effectivement, les rites et les rituels donnent du sens à l'existence, permettent des accomplissements et permettent de traverser les périodes de chaos, d'incertitude. Alors, quelle est la différence entre un rite et un rituel ? Alors, comme je disais tout à l'heure, en faisant ma petite enquête, c'est vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Et je n'avais pas trouvé ça dans la littérature que j'ai consulté. Alors, je n'ai pas consulté toute la littérature sur le sujet. Mais ça me paraissait souvent confus. Rite, rituel, il y a même des auteurs qui utilisent les deux dans la même phrase sans vraiment préciser ce qu'ils entendent dans une éventuelle différence. Et le rite, c'est vraiment quelque chose qui naît dans notre vie personnelle ou dans la vie collective en rapport avec un élan qui vient d'un besoin. Et du coup, je pense que les grands besoins de l'humanité sont à l'origine des grands rites de l'humanité. Et après, le rituel, c'est une façon de mettre ça en pratique, de le manifester concrètement. Il y a un exemple un peu simple mais qui parle sûrement à tout le monde, c'est l'exemple du baptême. Le baptême, même le baptême non religieux, le baptême dans les universités, les bizutages qui sont très décrits aujourd'hui parce qu'ils peuvent être dangereux, mais tous ces baptêmes correspondent, enfin répondent à un besoin d'accueillir une personne nouvelle dans une communauté, à un besoin de rappeler les valeurs de cette communauté et un besoin pour celui qui s'adonne au rite de montrer son engagement vis-à-vis de la communauté. Et rien que ça, rien que ce rite, il y a au moins trois besoins qui sont à l'origine. Après, le rituel du baptême, il va varier d'une communauté à l'autre, d'une université à l'autre, d'une religion à l'autre. On ne baptise pas au mamage chez les orthodoxes, les catholiques ou les protestants. Donc, c'est vraiment une actualisation d'un rite qui lui-même est au service d'un besoin. Donc là, c'est vraiment important. Le rite, c'est un peu la racine. Les rituels, on peut en inventer. Ils ont des formes différentes. Donc, quand on comprend ça, on est beaucoup moins figé sur le rituel comme expérant, comme voilà, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Fond ton livre, maintenant, non, mais calmez-vous avec les rituels. Ce ne sont que des formes pour déployer le sens du rite et ne confondez pas le rituel avec le rite. Ah oui. Parce que ça qui crée la crispation. Ah oui, et puis qui crée un enfermement. Et je suis un petit peu, bon, parfois, j'ai un franc parlé et puis je dis, mais j'assume ce que je dis. Mais je suis un peu agacé parfois de voir tant d'ouvrages aujourd'hui sortir dans des prescriptions de rituels. C'est-à-dire qu'on dit aux gens faites tel rituel, vous obtiendrez telle chose. Alors, c'est possible que la mise en place de ce genre de rituel mobilise des forces psychiques et physiques qui permettent l'accomplissement de certaines choses. Mais en même temps, je trouve ça très enfermant. Parce qu'on plaque sur la vie des gens des rituels qui viennent de l'extérieur sans même toujours faire la pédagogie de ce que le rituel comporte comme intention, comme symbole. Et ça, ça m'agace un petit peu. Les enfermements, ça m'agace. Et du coup, je pense que cette proposition d'inventer des rituels et pas forcément de jeter les rituels du passé à la poubelle. Il y a un patrimoine de rituels dans notre culture, dans nos cultures qui est très riche. Mais en même temps, c'est de se les réapproprier. Qui est réinventé. Et ce qui est déjà de nouveau les réinventé. Par exemple, juste avant notre entretien du jour, j'étais dans des funérailles. Et en fait, c'était dans une église catholique. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai fait mes communions et tous les rites que cette église proposait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de pratique religieuse dans cette église. Et du coup, au moment où tout le monde est allé à communion, je ne me sentais pas de me lever et d'y aller aussi. Dans une espèce de conformisme, d'appartenance. Et en même temps, c'était un peu plus gênant parce que j'avais envie aussi de montrer que j'étais unie avec les autres, que je partageais quelque chose avec eux et une valeur commune et un hommage commun pour la personne dont c'était les funérailles. Et je suis resté à ma place en me disant « Non, tu vas ritualiser la communion mais à ta façon. » Et donc, je me suis mis à ma petite cuisine intérieure en méditation. J'ai ouvert mon cœur très fort physiquement. J'ai senti cette énergie et elle se répandait dans toute l'église et je me sentais en communion tant avec la communauté qui était là et avec la transcendance qui inspirait cette communauté. Mais je n'ai pas eu envie d'utiliser les mêmes gestes parce qu'ils appartenaient à une communauté qui se reconnaissait dans ces gestes-là. L'autre grande mécompréhension sur les rituels, c'est l'idée que c'est religieux. Oui. Et donc, ceux qui sont par les rituels se disent « Mais en quoi ça nous concerne ? » « Mais ça va être un enfermement. » Mais non, les rites et les rituels n'ont rien de spécialement religieux même si les religions les ont adoptés mais tous les êtres humains partout où ils sont ont adoptés les rituels et tu soulignes très justement que des rites et des rituels composent la structure de notre vie politique, sociale, au cœur même de la laïcité. Totalement. D'ailleurs, le mot laïc pour moi est un mot que j'essaye d'éviter parce que je trouve qu'il devient une religion. Il désigne presque un ensemble de comportements et de croyances parfois très intolérantes je trouve et du coup, je préfère parler de rituels non religieux que de rituels laïcs. Mais ça c'est parce que tu es belge. Oui, voilà, je sais, on a cette distance entre les belges et les français sur le sens du... Mais disons ce qui est vraiment important c'est que le rituel n'est pas religieux. Peut-être tu peux redonner quelques exemples. Oui, parce que dans l'enquête que j'ai faite j'étais étonné au départ que beaucoup de gens m'ont dit non, moi je ne ritualise pas, je n'ai pas de religion. Je sais, moi quand j'introduis des rites les gens me disent non, non, tu nous remets du religieux. Donc moi aussi ça m'a beaucoup fait rire et je raconte les mêmes anecdotes que toi que les rites sont au cœur même de nos sociétés modernes. Complètement. Et moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans la petite enquête que j'ai faite, enfin pas l'enquête auprès des gens mais l'enquête littéraire de la documentation, c'est que les psychologues qui s'occupent de comprendre l'évolution de nos comportements en fonction de l'histoire et des circonstances de l'histoire, etc. Eh bien ces psychologues nous disent qu'il est fort probable que les grandes religions qui sont nées dans les premières grandes cités au début d'une néolithique eh bien elles sont nées de ces rituels qui étaient nécessaires pour vivre dans une cohésion des populations dans ces cités. À savoir que au paléolithique quand on vivait en petits groupes il n'était pas très compliqué de savoir ce que pensait le voisin. On pouvait discerner sur son visage ses intentions et savoir si on allait tous partir à la chasse aux mammouths. Par contre au néolithique quand les premières agglomérations se sont faites autour du Nil de l'Indus de l'Euphrate là on s'est retrouvé à des centaines des milliers des dizaines de milliers de gens et ça devenait beaucoup plus angoissant de savoir si les voisins allaient partager les mêmes valeurs les mêmes visions et partir peut-être au combat ensemble ou réparer les digues après l'inondation du fleuve. Et donc il y a eu ces premiers grands rituels collectifs autour des moissons autour des récoltes autour de la chasse et ça a fédéré ça a permis d'avoir une cohésion dans ces sociétés autour de projets communs et ça a relié religare et ça a créé des religions et donc sans doute que les grands rituels qui répondaient à ces grands besoins et dont le premier était d'apaiser des populations et de créer cohésion en leur sein et bien sont à l'origine des religions donc les rites sont plus à l'origine des religions que les religions à l'origine des rites et alors après tu montres aussi c'est pour ça que je voulais que tu racontes ton histoire et toutes les composantes de ta réflexion que les neurosciences nous expliquent pourquoi nous avons besoin des rites oui et ça aussi ça m'a enthousiasmé parce qu'effectivement comme j'ai se passait de médecins et puis de scientifiques oui j'ai fait de la recherche j'ai fait une thèse de recherche donc oui j'ai une démarche scientifique au départ même si aujourd'hui je vois que la science peut nous enfermer aussi dans des systèmes de représentation qui malheureusement ne sont pas assez inspirés ou plus assez inspirés parfois mais en attendant c'est toujours enthousiasmant de voir que dans la culture scientifique il y a des justifications pour comprendre les comportements qui sont les nôtres et effectivement en ce qui concerne les rituels alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire mais il y a une chose très très marquante c'est que dans notre cerveau nous avons une petite zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur et cette petite zone est comme un détecteur de sens s'il y a du sens dans notre existence s'il y a de la signification à ce que nous vivons et de la direction parce que le sens comporte ces deux acceptations et bien le cortex singulaire antérieur est apaisé il ne produit pas d'angoisse par contre s'il n'y a pas de signification attribuable à ce que nous vivons ou s'il n'y a pas de direction qui peut justifier ce qu'on est en train de vivre le cortex singulaire antérieur génère de l'angoisse et cette angoisse empêche de penser comptablement elle empêche d'agir efficacement et du coup ce n'est pas possible de vivre donc on comprend du coup que nous avons besoin de repères nous avons besoin d'apporter du sens le besoin de sens est essentiel pour le fonctionnement de notre cerveau et donc on comprend que comme les rituels apportent du sens permettent de donner de la signification de diriger des projets dans une direction il n'est pas étonnant que nous soyons des animaux éminemment ritualistes donc ritualiser ça veut dire essayer de donner du sens de donner un ordre justement quand on est dans un monde incertain totalement et ce n'est pas un ordre figé c'est un ordre qu'on a à créer en fonction de ce qui est nécessaire pour nous donc ça que tu nous invites à faire dans ce livre c'est quels sont mes besoins par où il y a des choses qui sont blessées par où il y a des choses à rectifier et à partir là je peux retrouver du sens retrouver et donc de la paix par rapport à une incertitude profonde et l'autre avantage sur lequel tu insistes c'est qu'en plus l'avantage du rite c'est qu'il passe par le corps ça c'est un critère fondamental pour que disons que la transformation s'incorpore et devienne vivante qu'elle soit manifestée et qu'elle soit vraiment transformatrice et en fait là aussi quand je lisais l'importance d'impliquer le corps dans le rituel et notamment par rapport à d'autres composantes de notre appareil neurologique à savoir les neurones miroirs qui sont à la base de tous les apprentissages que nous faisons si un enfant voit ses parents éplucher les pommes de terre d'une certaine manière avec ses neurones miroirs il va intégrer ce mouvement et après pourra apprendre très facilement à le faire parce que c'est déjà imprimé dans son cerveau et bien quand on ritualise ensemble quand on chante ensemble qu'on pose les mêmes gestes qu'on déclame les mêmes textes etc nos neurones miroirs créent un sentiment enfin une cohésion entre nous qui fait que nos sociétés sont solides et qu'elles peuvent traverser les épreuves or effectivement j'étais surpris de voir tant de monde quand je méditais pendant le premier confinement tous les soirs mais je crois que c'était parce que beaucoup de gens étaient dans une grande incertitude ce qui arrivait collectivement avec ce confinement et la crise de la Covid venait nous bousculer tout d'un coup dans nos habitudes dans nos certitudes et dès qu'on propose un rituel évidemment les gens peuvent s'y accrocher alors le danger de ça et c'est ce qui m'a fait arrêter d'ailleurs après 45 jours c'est qu'on peut instaurer du coup quelque chose qui devient une bouée de sauvetage pour des gens qui sont confrontés à l'incertitude à l'angoisse dû à cette incertitude et on peut les enfermer dans quelque chose il me paraît plus juste et plus vivant pour une société d'inciter ces individus à se poser des questions sur les besoins qui sont les leurs dans ces périodes de grandes transformations de changements de chaos et d'y apporter des réponses qui sont parfois personnelles bien qu'on voit qu'il y a des grands thèmes dans ces réponses et de ritualiser de manière à ce que ça fasse vraiment sens et que ça apporte vraiment des réponses concrètes quelque part c'est presque un plaidoyer pour l'émergence d'une nouvelle religion mais qui viendrait de façon organique et de la base et qui ne soit pas décidé par des pouvoirs religieux ou politiques depuis le sommet parce que sans ça on tomberait dans la dictature or les dictateurs savent très bien faire ritualiser les populations quand on fait défiler sur la place rouge d'une manière bien rigide des militaires et bien tout ça a un impact sur une population ça donne du sens ça donne un sentiment national une cohésion même le défilé du 14 juillet et je raconte dans le livre que le cadre dans lequel les rituels sont effectués n'est loin d'être anodin ce défilé du 14 juillet entre l'arc de triomphe et l'obélisque de la place de la concorde c'est quand même hautement symbolique même si les gens ne s'en rendent plus toujours compte dans l'inconscient collectif ça vient nous rappeler que nous sommes les héritiers des empereurs romains que le pouvoir militaire peut créer une domination sur tout un empire et puis qu'on va aller se diriger vers la tribune présidentielle qui est montée au pied d'un obélisque qui vient d'Egypte symbole de la reliance entre le ciel et la terre rayon du soleil qui a été érigé à l'endroit même où Louis XVI a perdu la tête Louis XVI qui en tant que roi de droit divin symbolisait et aurait dû symboliser cette reliance entre le ciel et la terre donc on est dans des cadres de rituels collectifs nationaux qui ont un impact et il ne faut pas sous-estimer parce qu'on dit que nos dirigeants sont des gens parfois un peu idiots moi je pense qu'il y a des gens là-dedans qui ne sont pas idiots du tout qui sont même initiés à la connaissance symbolique des choses et qui peuvent manipuler des foules en imposant des rituels mon propos c'est de ne pas manipuler c'est de dire question non on se questionne à l'intérieur et on invente les rituels dont on a besoin dans son existence tu montres aussi que parfois les rituels peuvent devenir enfermants quand ça devient des sortes de toques oui effectivement d'abord je dis parce que moi je suis quelqu'un d'assez rigide et dans ma personnalité j'ai beaucoup de rigidité je crois que ça m'a rassuré dans mon enfance et puis j'avais des parents aussi un peu rigides et donc je me suis conformé pour leur plaire pour faire plaisir pour trouver ma place ou pouvoir occuper la place que j'avais envie d'occuper en étant toujours un peu parfait perfectionniste etc et ça c'est très enfermant c'est anti-vie quelque part la rigidité donc aujourd'hui j'essaye de ne plus être une personne rigide mais plutôt une personne rigoureuse c'est le versant positif de ce trait de caractère une personne rigoureuse sur laquelle on peut compter qui respecte ses engagements et qui voilà met les choses avec discernement à la plus juste place possible mais à côté de ça il y a des des comportements qui dépassent la simple petite névrose rigide qui pourrait être la mienne il y a des comportements qui sont pathologiques et qu'on pourrait attribuer ou rattacher à des rituels et c'est pour ça que j'ai consacré un petit chapitre dans le livre qui ne sont en fait pas des rituels parce qu'ils ne sont pas conscientisés mais ils ressemblent à des rituels et ce sont les TOC comme tu disais les troubles obsessionnels compulsifs et puis c'est aussi les routines des personnes qui ont une pathologie dans le spectre de l'autisme comme par exemple le syndrome d'Asperger alors là tout à l'heure tu me demandais de me présenter moi je pense que on m'aurait peut-être diagnostiqué limite Asperger quand j'étais enfant voilà peut-être que ça m'a rassuré d'avoir ma rigidité parce que quand on a ce genre de sensibilité là le monde est quand même très très percutant avec la façon dont on le perçoit et parfois c'est même en anglais on dit overwhelming on est submergé et du coup on voit même ces enfants dits autistes ou dans le spectre de l'autisme qui pètent une case qui piquent des colères parce que j'ai une amie elle a un enfant qui est diagnostiqué autiste et quand elle change la marque du dentifrice c'est arrivé une fois elle m'a dit je ne le ferai plus elle change la marque du dentifrice et l'enfant pique une rage parce que tout un coup son univers est perturbé parce qu'il avait trouvé ça pour se rassurer on a tous à faire ça là c'est un cas extrême on a tous à trouver un équilibre entre l'ordre et le chaos totalement et le rituel c'est comment trouver l'ordre le rapport entre l'ordre et le chaos et à la différence les rituels dits pathologiques qui ne sont plus des rituels mais des habitudes un peu compulsives qui viennent rassurer justement cette grande sensibilité mais eux malheureusement ils envahissent tout l'espace de la vie de l'individu et du coup ils ne sont pas du tout épanouissants le rituel doit être épanouissant il doit nous libérer au contraire et nous donner un sentiment de pouvoir être acteur de notre destin c'est à ça que je crois que servent les rituels aussi merci beaucoup j'espère que ça donne envie à tout le monde de lire ton livre et de participer à l'élaboration d'un monde avec plein de rituels qui soit l'expérience de la liberté oui merci merci ça fait vraiment très plaisir de passer ce moment avec toi dont je dis toujours que tu es un personnage un héros un personnage de narration oui merci un jour il fera un film voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode de dialogue ça vous a donné une toute autre vision sur le sens des rituels et surtout abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochains épisodes n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à mettre des pouces bleus des étoiles jaunes des smileys et moi je vous embrasse à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501